Voilà, donc on peut rentrer dans le sujet, donc sur la slide suivante. Donc il s'agit d'un module de formation sur les questions environnementales. Ça concerne, c'est pour les moniteurs multisport et croisière. Donc les BP, c'est des gens qui sont niveau BAC et les DE, c'est niveau BAC plus 2. Donc on s'adresse à ces deux premiers publics, pas au diplôme d'état supérieur qui est à BAC plus 3. Donc ces formations de monitorat, elles peuvent être aussi proposées par des organismes de formation privée, comme l'école des Glénans. Donc Cécile Ozy m'a interpellée sur le fait que, voilà, eux aussi, ils ont développé des choses, des modules sur la protection de l'environnement et le développement durable. Que dire d'autre ? Ah, on a une petite déconnexion. Gwen a dû être déconnectée. Peut-être Rachel, en propos introductif, le temps que ça se connecte, ça se reconnecte. Voilà, c'est le travail collaboratif, c'est bien de... Sur un constat qui a été réalisé sur une étude, on vous en a déjà parlé, auprès de tous les organismes de formation, où on a identifié des besoins et des points de faiblesse dans l'offre de formation. Bien entendu, il y avait des organismes de formation qui étaient un peu en pointe. Vous avez cité les Glénans, qui avancent un peu sur ces dossiers-là. Et d'autres, en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y a une grande hétérogénéité. Et d'autres qui étaient vraiment très en retard sur ces contenus. Et donc, une des actions, et il y en a d'autres qui vous seront présentées là jusqu'à présent, a été de dire, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur certains sujets, où des connaissances techniques, scientifiques existent, mais ne sont pas accessibles spécifiquement pour les formateurs de BP, d'éducateurs sportifs. Et par conséquent, la volonté de l'Office français de la biodiversité, l'ENV et plusieurs partenaires, c'est de dire, chaque année, on va se mettre en partenariat pour créer du contenu gratuit, à disposition gratuite des organismes de formation, pour promouvoir l'intégration de ces contenus dans les formations de diplômés d'État et dans les formations professionnelles continues. Donc voilà l'origine. Donc on est sur une première tentative et l'idée, c'est que chaque année, on identifie la thématique sur laquelle on peut y aller parce qu'on a assez de contenu pour faire un travail de vulgarisation et de mise à disposition des organismes de formation. Ok, merci beaucoup David. Donc sur les niveaux de moniteurs, on peut aussi évoquer la certification de qualification professionnelle, mais ça c'est pour les moniteurs fédéral-saisonniers, donc c'est la fédération qui gère ça. On peut passer à la slide suivante. Donc en fait, le module qui va être créé sera mis à disposition des centres de formation. David, tu me complètes ou tu me corriges, qui sont des établissements jeunesse et sport. Enfin, il y a un centre par région. Donc ça fait 12 établissements qui s'appellent d'excellence sportive et on va aussi trouver les établissements nationaux dans ces centres de formation. Mais en ce qui nous concerne, c'est l'École nationale de voile. En termes de chiffres, David-Alexandre, avec qui on travaille sur le module, évoquait environ 200 BP formés par an. Donc ça concerne du monde, oui. Sur la voile tout confondu, il n'y a pas que la croisière dedans, il y a la voile, on va dire, centre nautique, la voile croisière et après, les fameux diplômes d'État supérieur, on est à un peu moins de 200 sur la voile. Après, si on intègre le kite, le surf, etc., on peut aller beaucoup plus haut. Parce que là, voilà. Mais sur la voile, on est à un peu moins de 200, oui. Donc l'idée ici à retenir, c'est que vraiment le module va être mis à disposition de l'ensemble des centres de formation au niveau national. On peut regarder la slide suivante. Donc, ces modules sont mis en ligne sur une plateforme qui s'appelle Clareline, qui est développée par l'Université de Lyon. Donc, ce sont des cours à distance. Ce n'est pas des MOOC. C'est des cours qui sont suivis par un prof qui sera David-Alexandre. Au-delà des cours qui sont divisés en différents modules, vous allez retrouver des ressources, des vidéos, des documents. Puis, les inscrits vont répondre à des quiz. Ils vont travailler sur des ateliers. Il peut y avoir des demandes de témoignages. Et tout ça est animé. Il y a un forum qui existe sur la plateforme, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment sur un format de cours en ligne. Voilà, on peut regarder la slide suivante. Donc, comment ça se passe ? En fait, le cours est ouvert sur une certaine période. Donc, il y a des inscriptions qui sont prises en compte. C'est limité dans le temps. Il y a une première visio de présentation par le prof. Les cours sont synchrones ou pas. Ensuite, il y a toute la partie évaluation, travaux sur les contenus, quiz, atelier, témoignages. Une autre visio à mi-parcours. Et puis, après, un bilan personnalisé par élève avec une obtention de bons points ou badges. Donc, on peut regarder la slide suivante. Les badges, ils viennent après. Donc, pour ce qui concerne les diplômes d'État, la formation de moniteurs, puisqu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, se fait 50 % en présentiel et 50 % de la formation en distanciel. Et pour les BP, on est plus sur seulement 10 % en distanciel. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, on fait un module sur la sensibilisation à l'environnement marin, à l'éconavigation. Mais donc, il y a bien davantage de modules qui ont été développés déjà sur cette plateforme pour les futurs moniteurs sur les thématiques sécurité, entraînement, évaluation de projet, formation, communication, gestion. Donc, voilà, on est sur un système qui est déjà bien en place. Donc, on peut regarder la slide suivante. Alors, comment est-ce qu'on a prévu un petit peu cette formation ? Donc, sur les questions d'environnement, il y a toujours un petit challenge. Il ne faut pas faire repousse public. Il ne faut pas être moraliste. Donc, on va prendre soin de faire une chouette intro pour parler aux gens. Dans un état d'esprit positif. Parce que, bon, c'est vrai que même quand on impacte les océans, en général, si on navigue, c'est qu'on les aime bien aussi. Donc, on va travailler autour de la notion de sens marin, d'une notion moderne du sens marin qui prend en compte la connaissance et la préservation de l'environnement. Je ne sais même pas si on peut dire une notion moderne du sens marin puisque le sens marin doit inclure de toute façon la connaissance du milieu. Donc, on va essayer aussi de faire des suggestions tout au long des différents modules qu'on a prévu de développer sur à quel moment le moniteur peut glisser telle ou telle considération. Et puis, bon, ben voilà, toute cette intro-là, elle va porter aussi sur les valeurs qui sont portées par les marins, des valeurs de solidarité. Il y a différentes choses. Donc, voilà, on va essayer de faire une introduction assez rassembleuse et positive. Et ensuite, on peut regarder la slide suivante sur les modules qu'on a prévu d'aborder. Donc, il y a un premier module sur la connaissance des océans. Donc, pourquoi les océans sont importants ? Quelles sont les sources de pollution des océans et leurs origines ? Donc, on va parler du carbone, des toxiques, des plastiques. On a un deuxième module sur les impacts du nautisme, avec la notion de cycle de vie, les impacts de la phase de vie du bateau. On a un troisième module qui va être sur la limitation des impacts sur la vie à bord, donc sur l'eau, les déchets. On part sur un quatrième module qui s'appellera navigation bleu-verte. Donc, là, ça va être connaître les aires marines, grosse attention sur les nuisances, sur les ancrages, sur la connaissance des espèces et leurs observations. Après, on aura un cinquième module qui sera plus spécifiquement équipement et construction. Et on finira par une proposition sur la micro-aventure en bateau et les éco-creusières. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, en fait, les fiches qu'on a vues aujourd'hui, elles vont servir de socle. Elles vont pouvoir être dispatchées dans ces différents modules. On va... Il y aura d'autres contenus qui vont venir enrichir et donner du lien un petit peu à tous ces modules. Et puis, ça, ça va constituer la base, vraiment le socle des cours. Et puis, à côté, on va avoir toute une recherche de ressources et de propositions de vidéos, de contenus, de rapports, qui vont être en premier lieu les outils déjà développés par le programme, les enquêtes, les fiches retour d'expérience, les fiches projets, plus tout ce qui va nous sembler intéressant avec David-Alexandre. Et puis, on va faire des petites vidéos parce que David, il aime bien faire des petites vidéos marrantes. Donc, voilà. On va aussi faire de la prod vidéo pour faire des supports sympathiques. Et puis, il faut qu'on se construise aussi toute la partie quiz, atelier, évaluation, témoignage. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, voilà. Ça, c'est des exemples des petits bâches, des petits bons points qui sont gagnés par les étudiants avec différentes thématiques. Donc, là, j'arrive plus à lire parce que c'est trop loin. Donc, la météo, tout ça. C'est des systèmes qu'on utilise déjà en évaluation formative sur la base de l'expérience qu'on a sur la formation professionnelle et la formation des citoyens sur les compétences en matière de météo. Donc, c'est tout un recul qui a été fait à partir de ça et qui a été déployé sur la question de la sécurité en mer. Donc, on est sur un peu le même continuum de compétences du citoyen, du professionnel du côté maritime. OK. Donc, slide suivante. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en travaillant avec vous, on voit bien que le modèle est testé et fonctionne déjà bien, effectivement, pour la météo et puis pour la sécurité et d'autres thématiques. Il y a quelque chose qui est important aussi. C'est que dans nos CCT, on est souvent pas mal informé sur la pollution, les gestes et tout ça. Et la partie très dynamique que propose l'école et notamment David-Alexandre qui va suivre les inscrits à ce module, c'est qu'en général, il prévoit tout un partage d'expérience sur des groupes Facebook après les cours. Et donc là, ça permet aussi d'intégrer d'autres personnes que les inscrits au cours. Lui, il s'occupe de la modération et puis c'est là qu'il propose de développer des documents, des solutions. Donc, on est sur quelque chose de très vivant qui fait suite au cours. Le module doit être opérationnel pour le début de l'année prochaine. Voilà, c'est ce qui est prévu en tout cas. Est-ce qu'il reste une slide, je ne sais pas, sur cette thématique ? Ah non, ça va être l'heure d'une petite pause. David, je ne sais pas si tu voulais compléter. Avant de donner la parole aux questions, il y a peut-être un complément. C'est que l'idée, c'est de lancer le système et à partir de la version originale, ouvrir un réseau des formateurs qui se spécialisent dans ce domaine, qui l'ont utilisé et de pouvoir enrichir au fur et à mesure avec les expériences des différents organismes de formation et des partenaires. Et donc, dès l'an prochain, en janvier, tous ceux qui testeront les organismes de formation, qui testeront l'outil, deviendront aussi, ce n'est pas que des consommateurs, ils vont être partenaires du dispositif pour l'améliorer, donc rajouter des vidéos, rajouter des outils, etc. Donc, on a une volonté, en tout cas, d'avoir quelque chose d'ouvert et qui, en open source, est ce qui se nourrit au fur et à mesure et à chaque année, faire un petit bilan pour redonner une ligne directrice, un fil rouge à ce module. Donc, c'est un module qui a une version de livraison et après, on espère, au fur et à mesure, s'améliorer d'utilisation en utilisation. Oui, c'est vrai que David, il a l'air vraiment d'ouvrir ces opportunités-là, de co-construire et de contribuer, de partager. Donc, effectivement, une fois que les établissements, les centres de formation vont le prendre en main, il peut effectivement se produire des choses intéressantes. Sébastien, tu avais levé ta main ? Oui, merci. Merci déjà pour ce module, ce programme-là, c'est vraiment super. Ça concerne la formation initiale. Je ne sais plus, tu l'as peut-être dit tout à l'heure dans les axes stratégiques sur la formation. Qu'est-ce qu'il en est de la formation continue pour les moniteurs, les encadrants en place ? Est-ce que ce type de contenu qui va être développé et quelque part libre pourrait être utilisé pour former les personnels en place ? Je vais laisser, je ne sais pas. Vas-y, réponds. Vas-y, vas-y, non, je vais. Non, je disais, on l'a réfléchi, c'est clair, pour les compétences de niveau BP, niveau DE, en fin de compte. Et donc, on va le tester dans les formations initiales. Mais clairement, c'est ce que je précisais dans le chat, on a déjà des rendez-vous avec la Fédération française de voile qui nous pose la question pour les CQP. et dans le cadre de la formation professionnelle continue, ça sera des modules qui, dans les organismes de formation, maintenant, dans les nouvelles offres de formation, ils décomposent la formation professionnelle continue en plusieurs modules qui sont ouverts à l'extérieur, donc en formation professionnelle continue. Parce qu'on sait qu'il y a des générations qui n'ont pas vécu certains modules de formation et par conséquent, ils se renouvellent, etc. Donc, clairement, c'est un module qui envisage aussi la formation professionnelle continue. Donc, il faudra qu'on le teste. S'il y a des testeurs en formation professionnelle continue, que ça soit national, local, etc., bienvenue dans l'histoire. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ? Juste, excusez-moi, c'est Stéphanie. Je suis désolée, j'ai été déconnectée un moment. Du coup, j'ai vu que David avait mis dans le chat les références aux études liées à l'analyse des diplômes d'éducateurs sportifs sportnautiques. Je ne sais pas du coup si tu en as dit deux mots, David ? Non, 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 je n'ai rien. Non, OK. Oui, en fin de compte, je vous ai mis dans le chat l'étude qui a été menée. Donc, c'est une étude qui est dans le cadre des objectifs qu'on a en commun et de la politique liée à la biodiversité. L'enjeu, c'était améliorer la prise en compte des enjeux de préservation et de connaissance des milieux marins par les éducateurs sportifs. Et donc, avant de se lancer dans où on va, on a fait un état des lieux, ce qui nous a permis de sortir plusieurs préconisations d'actions. Et donc, la plupart des actions qu'on vous montre, c'est issues de ces travaux-là. Mais aussi, ça vous permet de mieux comprendre ce qui est proposé dans nos formations. Et en fin de compte, un BP GEPS, donc un brevet professionnel, donc niveau bac, qui permet à ses premiers niveaux de diplôme d'État sur l'encadrement, vous allez le voir qu'en plongée, en voile, multisupport ou en surf ou en kite, il n'est pas écrit de la même manière. Les objectifs ne sont pas visés de la même manière. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui est visé par les diplômes et une meilleure compréhension aussi de ce qui est fait dans les organismes de formation. Il y a deux enquêtes qui ont été réalisées. Une lecture des diplômes, diplôme d'État, et une deuxième auprès de la mise en œuvre des organismes de formation. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée en 2019 ou 2020. Donc, depuis, j'espère que ça avance, ça progresse. Voilà. Donc, ça, ça vous permet d'avoir une meilleure lecture des diplômes pour ceux qui ne connaissent pas forcément nos diplômes. Et donc, vous allez pouvoir voir les différents blocs de compétences qui sont visés par nos diplômes et dans lesquels on peut avoir des compétences autour de la préservation de l'environnement ou autour de l'éducation à l'environnement par la pratique. Et du coup, vous verrez, il y a trois documents distincts. Vraiment, le résultat de l'enquête. Ensuite, un document qui est l'analyse réglementaire réellement des diplômes. Et ensuite, des préconisations. Et comme le disait David, les préconisations, ce qu'on vous présente, là, est issu des pistes de recommandations qui ont été formulées suite à ces analyses. Donc, n'hésitez pas à aller là sur le site du pôle pour télécharger ces trois documents. Ça permet aussi, je pense, pour certains d'entre nous qui ne sommes pas complètement familiers avec la formation des éducateurs sportifs, ça donne vraiment le cadre et des éléments d'analyse qui sont assez intéressants. Il y a un article de synthèse qui va sortir sur une ligne éditoriale de l'OFB, je ne sais plus laquelle, qui normalement sort bientôt. Oui, qui va sortir prochainement parce que pour information, dans le cadre du live préparatoire au montage du gros live intégré stratégique nature, il y a eu un peu le même type d'analyse menée sur les formations sur les sports de nature terrestre. Alors, toutes les disciplines, comme elles sont très nombreuses, n'ont pas pu être analysées. Mais il y a eu un travail sur, en tout cas, une liste fermée de disciplines. Le cyclisme, la spéléo, l'escalade, le canyon. Je crois que c'est tout. Et suite, du coup, à cette analyse aussi sur les sports de nature plutôt terrestre, il y a eu un document de synthèse qui a été préparé par nos collègues du live préparatoire, du live BTP, pour faire une synthèse des deux études, études terrestres et études plutôt nautiques, parce qu'on retrouve des recommandations qui peuvent être similaires avec quelques spécificités. et on vous transférera le lien de cette publication dès qu'elle sera mise en ligne. C'est aussi plus synthétique que les trois documents que je vous ai listés tout à l'heure. Merci.